Salut les potos, ici le Filou. Aujourd'hui on va parler de la cavale qui tient en ce moment toute l'amérique en haleine. Je veux parler de la fuite de Vicky White, une employée de prison, qui a aidé KZ White, un détenu très dangereux, à s'échapper de sa cellule. Alors d'un côté on a une petite fonctionnaire pénitentiaire modèle de 56 ans et de l'autre un colosse multi-récidiviste de 2m06 au crâne rasé, âgé de 36 ans, soit 18 ans de moins que la gardienne. Ils ont le même nom mais ne sont pas de la même famille. Est-ce que le détenu a utilisé ce point-là pour séduire la gardienne ? On peut se poser la question. Dans une vidéo de surveillance, on peut voir la gardienne qui se présente à la prison de Florence et prétexte une évaluation psychologique au tribunal pour amener KZ hors de sa cellule. Un véhicule qu'elle a acheté en prévision de la cavale l'a tangaré sur le parking d'un centre commercial à proximité. Ici débute la cavale entre les deux tourtereaux. Dickie White était la directrice adjointe des services correctionnels du comté de Lauderdale. Elle avait un casier sans tâches selon le shérif du comté et était au dire de tous une employée respectable et très fiable. Sa mère confie qu'elle n'a jamais rien fait de mal et qu'elle n'a même jamais eu d'amende pour excès de vitesse. Récemment pourtant elle avait pris des décisions financières bizarres comme vendre sa maison 95 000 $ alors que sa valeur était de 235 000 $. KZ White est un prisonnier condamné en 2019 à 75 ans pour une série de crimes dans le comté de Limestone la même année. Il avait tenté d'abattre son ex petit ami, voler une voiture et tuer un chien. L'histoire d'amour aurait commencé en 2020. KZ White qui effectuait alors une peine de 75 ans se déclare soudainement responsable du meurtre d'une femme cinq ans plus tôt. Les aveux sont pourtant de corte durée. Il plaidera finalement non coupable dans ce dossier mais déclenche tout de même son transfert à la prison du comté de Lauderdale où il rencontre Vicky White pour la première fois. Selon sa mère il aurait voulu changer de prison pour manger mieux. Il est très vite renvoyé vers sa prison d'origine après un projet d'évasion foireux mais les amoureux gardent le contact. Le couple avait une relation spéciale qui a été confirmée en partie par d'autres détenus qui ont révélé aux autorités que KZ White obtenait de la nourriture supplémentaire sur ses plateaux et avait des privilèges que personne d'autre n'avait. Aujourd'hui les autorités sont sans nouvelles des deux fuyards. Pour aider la population à les identifier la police a diffusé de nombreux portraits robots et leurs tailles respectives qui forcément peuvent attirer l'oeil. Mais toujours selon la police pour éviter qu'on le reconnaisse le meurtrier pourrait être déguisé en femme sur un fauteuil roulant tandis que la gardienne de prison pourrait être habillée en vieille dame. De plus Vicky White a mis beaucoup d'argent de côté notamment grâce à la vente de sa maison et les deux fuyards peuvent alors vivre un moment reclus sans avoir besoin de travailler ni de voler. La mère de Vicky pense que sa fille a subi un lavage de cerveau pour aider le meurtrier à s'échapper. Les proches de Vicky sont très inquiets surtout lorsqu'on l'apprend que KZ White a menacé de tuer son ex petit ami et sa sœur. A ce titre les autorités ont informé ses cibles potentielles de son évasion et les ont mis sous protection policière. Alors selon vous Vicky et KZ ont-ils une véritable histoire d'amour ou KZ se sert-il d'elle pour échapper à la prison ? Va-t-on retrouver Vicky vivante surtout lorsque l'on connaît le passé du prisonnier ? L'avenir nous le dira et je n'hésiterai pas à vous tenir informé sur l'évolution de cette affaire sur ma chaîne youtube. Pour cela abonnez-vous et si vous avez aimé la vidéo cliquez sur le petit pouce en l'air.